salut mes petits loulous allez on va faire un petit tirage assez sympa je vais utiliser alors je te montre les cartes d'inspiration de byron kathy alors écoute bien ça va être très intéressant je viens de faire un test où je me pose une question donc par exemple on te dit repenser à une exprès une expérience stressante ayant impliqué une autre personne d'accord choisissez maintenant une pensée que vous croyez vrai à son sujet donc j'ai posé la question tu vois la coupe et la carte elles sont encore là d'accord j'ai posé la question j'ai enfin j'ai posé la question j'ai repensé à une expérience stressante pour moi qui a été une personne a essayé de me détruire d'accord donc la réflexion que j'ai tiré j'ai tiré une carte qui a été c'est trop marrant personne ne peut me faire de mal c'est mon rôle donc n'oublions pas que nous attirons nos pensées nous attirons si on pense que quelqu'un peut nous faire du mal un jour quelqu'un viendra te faire du mal si tu penses que personne ne peut te faire de mal sur cette terre personne ne pourra te faire de mal sur cette terre voilà c'est un peu résumé mais en gros c'est ça donc du coup on va faire cette petite tu vois regarder je regarde la coupe je vais jusqu'au bout pour te montrer ce que je le découvre en même tant que toi j'ai enchaîné tout de suite la vidéo la coupe par rapport à la question que je me suis dite enfin la situation stressante que je me suis remémoré en me disant cette personne a voulu me faire du mal la carte en coupe est sorti soit vous croyez vos pensées stressantes soit vous les questionnez il n'y a pas d'autre choix donc le travail qui était à faire c'était pourquoi j'avais l'impression que cette personne voulait me faire du mal et la deuxième carte en coupe nos personnalités n'aiment pas elles veulent quelque chose voilà notre personnalité cherche toujours à obtenir quelque chose or notre coeur lui il est juste dans l'amour d'accord donc là on a un peu en train de te parler de ton ego ton ego veut quelque chose donc moi mon ego voulait quelque chose donc il avait besoin d'être d'être détruit entre guillemets pour être vraiment dans le coeur et pour comprendre pourquoi j'ai attiré cette expérience expérience stressante envers moi donc là je vais aller assez rapide parce qu'il faut que j'aille chercher mes loulous à l'école mais je vais te proposer deux choix donc soit tu te poses deux questions soit tu t'en poses qu'une je vais t'expliquer et tu choisis qu'un seul tirage à toi de voir donc je te demande juste de repenser une expérience qui a été stressante pour toi et qui a impliqué une autre personne d'accord et pose la question par exemple pourquoi cette expérience stressante t'es arrivé ou pourquoi cette personne a fait ça dans ton dans ta vie voilà à toi de voir on te donne un exemple par exemple tu peux dire voilà on te demande de choisir maintenant une pensée que tu crois vrai à son sujet par exemple il n'a aucune reconnaissance pour ce que pour ce que je fais pour lui d'accord donc je te laisse poser ta question enfin affirmer en fait une pensée que tu crois vrai d'une personne qui a impliqué une expérience stressante pour toi un événement qui qui tu crois est à à cause d'une autre personne et on a du coup à t'aiguiller un petit peu sur le pourquoi du comment ou t'aider à avoir une réflexion différente ou autre d'accord ça peut être voilà une personne qui a été jalouse de toi ça peut être bon ça peut être un tas de choses quelque chose repense à une expérience stressante voilà qui a impliqué une autre personne voilà maintenant tu choisis une pensée que tu crois vrai à son sujet et donc je vais faire deux tirages avec la coupe que je vais te lire il y a deux cartes qui ont sauté bon il y en aura trois du coup et ensuite un autre voilà et la coupe elles sont épaisse ces cartes alors j'ai un peu de mal à aller voilà donc on prend trop ce que sinon voilà allez je te laisse te concentrer donc soit le premier tirage soit le deuxième tirage soit tu fais le premier après tu fais pause et tu repenses à une expérience stressante qui a impliqué une autre personne dans cette situation pour comprendre le pourquoi du comment j'ai tiré combien de cartes là oula attend je vais refaire le premier parce que j'ai tiré trop de cartes là ça fait trop de cartes les aléas du direct n'est ce pas comme ça tu as plus de temps pour réfléchir donc je recommence repense à une expérience une expérience stressante ayant impliqué une autre personne choisissez maintenant une pensée que vous croyez vrai à son sujet par exemple il n'a aucune reconnaissance pour ce que je fais pour lui alors je ne sais pas à quoi tu as pensé mais en tout cas le message qu'on te délivre par rapport à l'expérience stressante que tu as vécu qui impliquait une autre personne on te dit le maître dont vous avez besoin est la personne avec laquelle vous vivez le maître dont vous avez besoin est la personne avec laquelle vous vivez donc peut-être que tu as été blessé par ton conjointe à conjointe quelqu'un avec qui tu es et on te dis que là c'est un maître pour toi maintenant ça peut être dans d'autres d'autres situations à toi de voir à quoi ça te fait penser et dans la coupe la pire des choses qui puisse arriver tu ne pensais non remise en question peut-être que tu n'as pas remis en question quelque chose la souffrance d'une autre personne par exemple tu n'as pas pris son avis ou tu ne t'es pas mis peut-être à sa place je ne sais pas je dis ça j'ai rien la réalité c'est dieu parce que c'est elle qui règne la réalité c'est dieu parce que c'est elle qui règne alors moi j'entends elle on parle de la lumière c'est la lumière la source l'amour la réalité c'est que c'est l'amour qui règne donc là c'est peut-être un petit côté gothique tu as peut-être ressenti une blessure une trahison par exemple pourquoi cette personne j'ai vécu une expérience stressante cette personne m'a trompé n'a aucun n'a aucune ne me porte aucune valeur par exemple m'a trahi m'a sali justement c'est peut-être cette personne qui était là pour voir pour te montrer que tu ne te remettais pas en question et que tu te salissais toi même tout simplement que tu étais pas dans l'amour pour toi même voilà c'est un exemple à toi de voir on passe à la deuxième je suis désolé je dois faire un petit peu rapide parce qu'il me reste pas beaucoup de temps mais fait pause ainsi il ya besoin n'hésite pas j'espère que le son est bon allez on est parti pour la deuxième alors quand je me dispute avec la réalité je perds mais seulement à tous les coups donc là on va te faire réfléchir là dessus quand je me dispute avec la réalité je perds mais seulement à tous les coups alors dans la coupe on parle de quoi se défendre et le premier acte de guerre donc pareil si tu étais en conflit avec quelqu'un bah tu t'es défendu autant que cette personne peut-être s'est défendu mais encore une fois regarde sur la carte à laquelle on tombe nos personnalités n'aiment pas elles veulent quelque chose donc c'était une question d'ego une question de peur une question tout sauf d'amour en fait donc il ya quelqu'un qui s'est défendu quelqu'un ça peut être aussi moi je pense à une relation avec un enfant par exemple tu arrives peut-être pas je ne sais pas où tu disputes avec quelqu'un que soit tes enfants ou quelqu'un dans ton dans ton entourage c'est que quelque part tu as peut-être besoin de te défendre ou de vouloir avoir une prise sur cette personne de décider à sa place moi j'ai l'impression que on n'a pas pris le temps tu vois il ya tu vois sur cette carte là il ya plein de choses noires autour là on n'a peut-être pas pris le temps de faire le ménage on n'a peut-être pas pris le temps on s'est peut-être laissé à paix par tout ce qui est oui c'est ça tout ce qui semble réel c'est à dire en fait toutes les tâches quotidiennes tu vois les tâches quotidiennes tu vois ça me fait penser à ça on s'est pas recentré dans son coeur là on s'est laissé à paix par le stress de la vie quotidienne voilà c'est un petit peu ce que je ressens et c'est des peurs des peurs de pas y arriver des peurs d'un tas de choses bon voilà je te laisse te débrouiller avec ça tu me diras si ça t'a éveillé quelque chose je vais tirer une dernière petite carte allez parce que j'ai le temps une dernière petite carte sur la raison pourquoi tu es venu sur cette vidéo tiens entendre quoi clairement allez on y va en tire une carte encore une fois mais il y en a deux qui sortent la pire chose qui puisse arriver est une pensée non remise en question écoute les signes qui sont autour de toi là il y avait comme une cloche qui sonnait derrière moi relis toi toujours au coeur et pas à la peur donc à l'amour et la deuxième qu'est ce qu'on te dit toutes les souffrances jamais ressenties par quelqu'un appartiennent au passé cet instant est un état de grâce toutes les souffrances jamais ressenties par quelqu'un appartiennent au passé cet instant est un état de grâce voilà en gros pour résumer ça va être cette carte là lorsque vous remettez en question vos pensées stressantes vous constatez que tout ce qui vous a fait souffrir n'était qu'un malentendu voilà et après on regrette on regrette après de cette disputée d'avoir dit des méchancetés d'avoir ceci d'avoir cela donc attention la pire chose qui puisse arriver est une pensée non remise en question c'est d'affirmer quelque chose c'est d'affirmer que quelqu'un est comme ça ça c'est une erreur d'affirmer que quelqu'un est comme ça c'est une erreur toujours se remettre en question parce que tu n'as pas mis les chaussures de ton voisin tu ne sais pas la route qu'il a pris qu'il a prise pour en arriver là donc ne pas être dans le jugement voilà je vous fais des bisous je vous dis à bientôt et j'espère que ça t'aura aidé ciao à bientôt mes loulous